C'est fascinant de voir comment la souffrance impacte notre cerveau au point de brouiller notre mémoire. Quand on est plongé dans la douleur, ça devient vraiment très facile d'effacer un tas de souvenirs, surtout ceux qui concernent la personne qu'on estime responsable de cette souffrance, que ce soit vrai ou non d'ailleurs. Notre esprit fait le tri de manière inconsciente. Et c'est un peu comme un mécanisme de défense automatique. En effaçant des souvenirs, on se protège finalement et on se permet de se relever plus facilement, de trouver une forme de résilience. Mais voilà, le X, c'est que ce tri n'est pas toujours sélectif dans le bon sens. En oubliant la douleur, on efface aussi tout le reste, y compris les moments où cette personne fait ou a fait preuve de bienveillance, de gentillesse. Et c'est là que ça devient piégeux, surtout pour ceux qui se forgent une identité de victime. Parce qu'ils finissent par créer une histoire où tout ce que l'autre a fait est nocif, oubliant, tout le positif, même si ça crève les yeux pour les autres. Mais attention, ce n'est pas juste de la mauvaise foi, c'est un mécanisme cérébral qui se met en place. Comme si pour se protéger, on devait tout effacer, quitte à se couper aussi des souvenirs bénéfiques. En fait, on vibre tellement sur la souffrance qu'on ne laisse plus de place à autre chose. Alors, en appliquant la loi de la résonance, on comprend que ce qu'on émet à l'intérieur, on le projette à l'extérieur. Si je suis dans un état de souffrance, je vais attirer des situations, des souvenirs et des pensées qui renforcent cette énergie. Le problème, c'est que plus je me focalise là-dessus, plus je résonne avec la douleur, et moins je suis capable de percevoir autre chose, même le bon. C'est comme un cercle vicieux, et le seul moyen d'en sortir, c'est d'accepter pleinement cette souffrance, sans chercher à la fuir ou à la nier. Mais c'est plus facile de la nier pour avoir raison, et pour continuer de le faire, on s'entoure de personnes qui fonctionnent comme nous, déniant leurs émotions également. Pratiquer le déni en cœur, voilà bien une grande impasse qui ne peut conduire qu'à la maladie somatisée et à la destruction de soi.